salut les maubères j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va commencer à installer les nouveaux équipements pour la petite MBK50 et aujourd'hui on va installer déjà le pare-boue le pare-boue qui est juste super bien je les ai pas nettoyés ça sert strictement à rien parce qu'après je vais le redémonter donc le aussi truc à essence voilà le réservoir d'essence juste super beau comme vous pouvez voir voilà donc ça aussi à nettoyer j'ai cherché les vis je les ai trouvés j'ai trouvé des vis donc ça il n'y aura plus qu'à alors voilà aussi j'ai deux côtés donc voilà celui là qui est juste bien celui-là aussi il n'y aura plus qu'à les repeindre plus tard voilà ça et puis le dernier truc à mettre ce sera ceci voilà et le reste que j'ai à mettre je le mettrai de côté de mon coin donc là après il restera plus que la bavette que j'ai trouvée aussi avec les deux clignotants qui se met sur les côtés que j'ai trouvée aussi donc voilà ce sera top on va le faire ça bientôt t'asso allez c'est parti allez on va commencer par la bavette déjà donc là j'ai un nettoyer vraiment un petit peu voilà vite fait j'ai pas fait ça non plus super propre voilà si c'est de la saleté la poussière j'ai nettoyé vite fait à la main donc allez c'est parti donc ça il n'y a plus qu'à mettre la bavette je tourne le guidon je passe la bavette comme ça il faut que ce soit au milieu comme on peut voir hop nickel alors j'avais les vis fournis avec avec celui là donc c'est ça qui était plutôt pas mal donc là hop je vais mettre les vis donc elles sont un peu rouillées faudra que je les change mais il faudra que je les change un de ces quatre bon pour l'instant ça restera comme ça mais j'irai à bricolage un de ces quatre où je sais pas où on verra bien déjà on va déjà visser à la main pour être sûr qu'on est droit attendez je recherche le trou eh ben on est bon là on pouvait voir ça va vraiment changer la bécane façon là après il y aura une petite pause dans les vidéos toujours pareil pour que je fasse la peinture donc dites moi en même temps peut-être vous vous êtes fort là dedans et je pense que vous êtes super balèze déjà de base alors dites moi quelle couleur c'est exactement ce bleu là que je le trouve un peu sur internet ou dites moi où je peux le trouver sur cette peinture bleu bleu violette enfin c'est plutôt du bleu la kia donc voilà dites moi ça dans les commentaires exactement si je n'arrive pas à trouver la couleur je la mettrais blanche et je la mettrais d'origine blanche je pense mais ça me fait vraiment chier de la mettre cette couleur là parce que de base elle est genre bleu violette c'est plutôt du bleu ouais c'est du bleu violet quoi c'est un peu bizarre on peut voir hop allez il m'en reste encore deux sinon après on n'arrive plus à visser les autres et après il n'y aura plus qu'à prendre ça je les ai toujours pas installés donc je sais pas qu'est ce que ça donne on verra bien après il y aura toujours après un coup de mastic je sais pas si je crois qu'il ya du mastic pour plastique faudra que je regarde pour boucher quelques petits trous voilà hop si vous avez une vidéo à me conseiller sur tout ce qui est plastique peinture plastique tout ça bon je t'irai voir moi même s'il ya personne qui me dit mais ouais j'irai voir et je vois que ça vous a quand même pas mal plus la vidéo donc voilà pourquoi pas je vous ai dit ça c'est vraiment un de mes chiffres ces motos cette moto la matière la batterie s'est recassé la gueule pourtant et ouais parce que doit être fixé avec un truc en ferraille mais je n'ai pas et ben ça je suis toujours en train de le chercher je n'ai pas toujours je n'ai toujours pas trouvé allez il n'y a plus qu'à visser voilà comme ça donne je sais pas si vous verrez très très bien en tout cas de mon côté ça rend super bien plus qu'à serrer en étoile toujours pas trop trop fort ça ne sert strictement à rien parce que c'est un coup à péter le plastique voilà tout simplement donc serrer le pas comme un ouf faut savoir que cette bécane moi je l'utiliserai juste pour faire des petits trajets je vais pas l'utiliser non plus pour faire le guignol dans les prés ou enfin voilà je suis pas non plus comme ça donc je serai tranquille je vais rouler peinard et puis je m'en fous qu'elle roule vite ou qu'elle roule doucement pour moi c'est une façon de d'avoir une ancienne bécane vous voyez que que nos ancêtres avaient à l'époque et ça vraiment ça c'est juste une histoire de ouf et ça me fait énormément plaisir de rouler aux anciennes mobilettes aux anciennes motos j'ai toujours pas testé les anciennes motos ce sera celle-là sera ma première donc il faudra tester et j'espère vraiment vraiment l'essayer au plus vite donc le moteur je n'ai toujours pas fait péter parce que j'ai toujours pas le kick et il me manque des trucs donc j'ai presque tout mais il me manque quelques trucs donc voilà il est fini le pare-bois avant je le trouve plutôt stylé vous voyez ça rend vraiment bien hop ça tourne ça tourne bien elle est bloquée un peu avec le truc sur le côté je vais juste ramasser la batterie la foule à eau bon bah nickel ça rend super bien allez c'est parti on va commencer à installer le réservoir hop là allez on l'installe bien bien comme il faut hop là bien installé le choix dans le trou exactement ici dès que j'ai pris le bon endroit ça se visse tout seul et là c'est nickel ça se visse au top et à voyez manquer ça donc je savais pas alors exactement ce réservoir n'est pas le même exactement de la bécane mais il faut savoir que je vais le transformer exactement au même exactement à celui d'origine donc voilà ça va faire du temps comme je vous ai dit mais il faut prendre son temps pour faire des belles choses parce que si on prend pas son temps et ben ça va devenir moche donc ça voilà le bouchon aussi que j'avais donc super top ça bien sûr là il y aura une petite pipette qui rentrera directement là dedans dans le tuyau pour les gaz d'échappement quand ça ira tout simplement alors on essaye de se brouiller un petit peu donc j'ai les vis aussi dans la poche j'ai trouvé toutes les vis qu'il me fallait allez let's go on met déjà celui là qui va passer ici tout simplement hop ça rentre tout seul comme vous pouvez voir alors j'espère que c'est les bons trucs que j'ai oui c'est bon on va commencer à la main directement on va essayer d'être dedans parce que si on n'est pas dedans on est dans la mouise les gens on est dans la mouise donc là il me manque encore quelques trucs à acheter tout simplement comme on peut voir là il me manque encore quelques objets à acheter il me manque plus grand chose il me manque vraiment plus grand chose les pneus faut que je l'en achète des nouveaux ça va se faire facile j'en ai trouvé donc ça va le faire mais il faut comme je vous dis du temps il faut l'argent voilà ça coûte de l'argent quand même des motos c'est pas le même prix que les mobilettes je vous le dis clairement à part bon bien sûr les chaudrons les trucs comme ça mobilette chaudron av88 c'est toujours un peu cher et encore je trouve à mon avis à moi c'est mon avis à moi que les chaudrons sont plus rares que les av88 parce que les av88 maintenant j'en vois de partout et qu'avant on disait ouais c'est rare tout ça tout ça pas vraiment maintenant c'est plus trop trop rare enfin pour moi en tout cas moi je trouve ça plutôt trop trop rare hop ça bloque hop allez c'est l'appareil j'espère vous entendez bien avec le nouveau micro que j'ai au fait je faisais pas trop parler de ça mais voilà hop donc voilà qu'on fera mieux comme je vous ai dit là il manque des trucs encore il manque plein de trucs donc on fera mieux ça allez il me manque encore hop celle ci à mettre le garde-boue alors là on a tout voyez on a tout on a ici on peut le mettre automatiquement donc j'ai de la chance d'avoir les pattes qu'ils étaient déjà là hop il n'y a plus qu'à clipser l'autre à le mettre dans le petit trou ici j'espère que vous verrez bien vous verrez bien donc voilà le petit trou ici donc tout simplement là j'ai plus qu'à prendre la vis qui va bien qui est ici hop je mise bien endroit donc là j'en ai pris un peu une grande mais je me suis dit pourquoi pas en prendre une grande toute façon on est bon hop de toute façon je vais en après je vais en récupérer des nouvelles des petites vis exprès et tout je vais essayer de tout changer donc voilà on prend notre temps ça sert à rien trop d'aller trop vite faudra que je mette aussi des rondelles et tout pour l'instant c'est juste un test pour la montée et de toute façon il faudra la redémonter c'est toujours comme ça de toute façon on monte on redémonte on monte on redémonte c'est comme là tu voyais je n'ai pas totalement vissé parce qu'il ya le kick à mettre et je sais pas trop ce que ça est ce que comment ça s'appelle le truc l'axe qui à l'intérieur et qui fait pomper exactement donc dites moi ça dans les commentaires je crois que je l'ai trouvé mais je suis pas sûr de moi et j'ai pas envie de mettre 50 balles dans ça donc voilà donc s'il vous plaît dites moi ça dans les commentaires et soyez sûr de vous hop allez faut pas trop serrer et de l'autre côté il n'y aura plus qu'à aussi on fait ça rapide hop elle a une main une main on la soulève on est chaud on est chaud alors là ce que je vais faire c'est que je vais mettre la batterie alors je vous verrai peut-être pas je vais mettre la batterie derrière donc voyez comme elle voit la batterie j'ai pris ça j'ai pris ça directement sur j'ai pris ça sur ebay sur ebay j'ai pris et c'était pas très cher donc je me suis dit allez pourquoi pas et elle marche plutôt bien bon après c'est de l'acide comme on dit il faut faire attention et elle se bloque bien dedans après faut que je change les connectiques parce que les connectiques qui vont pas et à lâche en fait tout simplement donc il faut que je la change mais en mettant je pense le plastique ça ne bougera plus tout simplement donc je vais la rentrée des dents déjà hop alors attendez ça va le faire voilà c'est bon comment ça tiendra comme ça si on ne bouge pas trop pour l'instant parce que c'est juste les tests pour l'instant j'ai pas besoin que forcément que ça tienne à mort juste que ça tienne comme ça ça tient pas pour l'instant c'est pas grave il faut que je le mette mieux parce que là c'est n'importe quoi hop je vais le fout directement comme ça dedans on voit là et c'est bon ça c'est fait donc j'ai plus qu'à mettre même dedans l'autre truc qui se met ici je vais prendre la vis aussi qui se vise dedans parce que si je la mets pas un paler con comme on dit vous verrez pas mais je vais vous faire voir après à la fin je le passe derrière ça et à réservoir à mettre le clips qui à l'intérieur attendez je vais aller si vite je mette ça hop ça s'est fait le clips là c'est pratiquement que des clips qui a plus qu'à mettre une seule vis et puis on sera bon alors dites moi dans les commentaires si je vous ai pas trop trop manqué je sais qu'il ya quelqu'un sur facebook qui m'avait dit ça aussi que je leur manquait mais bon comme je dis à chaque fois il faut avoir l'argent qui suit derrière et moi je l'avais pas à ce moment là là je me suis mis un peu de côté donc j'ai pu m'acheter ça mais après le mois prochain ça va être dur aussi en plus avec les périodes de noël là je vous parle pour noël c'est un peu compliqué allez on va réussir on y bientôt ça c'est fait on a bientôt terminé les gens alors ça c'est les quatre deux pour les clignotants comme vous pouvez voir et ça il faudra les faire exactement les faire donc allez go on va prendre notre ça le dernier truc qui nous reste à faire et on aura terminé hop là plus que ça à mettre ça ça va être complexe un peu être un petit peu compliqué donc là on sait que c'est ici donc là en fait il faut le mettre au niveau de là tout simplement et je vous fais montrer après hop là là c'est mis et en dessous donc j'appuie et que je le rentre à l'intérieur pour que ça passe hop alors là ça doit être mis attendez là je les ai pas mis par contre de ce côté là exactement pour que ce soit bien mis donc là on dirait que c'est mal mis déjà c'est mal installé est ce que ça ça bouge j'ai peut-être pas bien installé ça ah merde j'ai pas assez enfoncé vous voyez ça peut arriver ça peut arriver hop j'ai pas assez vissé mais en même temps avec ces vis de merde va que je prenne un boulon la prochaine fois parce que ça je peux pas visser assez fort j'essaie de visser voilà c'est comme ça et là directement à mettre le truc aller faut savoir que le siège de changer aussi aussi je peux le changer au mois de janvier mois de janvier je le change ça je le fais passer là je vais passer hop et hop normalement on doit être bon c'est bon je crois là on est passé et là et là attendez 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 là on est bon et là voilà et c'est bon voilà on a terminé je vous fais montrer ça comme vous pouvez voir juste magnifique voyez ça se fait bien on se met un peu essoufflé et hop je la tourne hop regardez ça fait un peu toutes les couleurs mais ça le fait ça le fait je suis plutôt content même de l'autre côté je vous faire voir vite fait alors vous verrez peut-être pas bien et je vais vous faire voir hop de ceci aussi c'est pareil au tip top donc voilà il faudra qu'on change bien sûr bien sûr ça m'a crevé de me grouiller le cul en même temps que je parle donc ça bien sûr les couleurs tout ça donc là il manque bien sûr le porte-plaque avec le petit phare les deux clignotants qui passent sur les côtés donc devant il ya pratiquement rien qui manque mais voilà alors attendez j'ai pas je sais pas si je l'ai bien branché donc je vais voir alors là je crois pas que c'est bien branché ouais non regardez je l'ai mal branché donc laisse tomber plus de batterie à mon avis donc voilà comme vous pouvez voir c'est vraiment magnifique donc on a bien géré les gens et voilà bécane les mecs donc voilà comme vous pouvez voir les juste magnifique magnifique franchement je suis super content parce que franchement on a fait vraiment du bon taf voyez ça bouge pas en plus bon là il ya juste la béquille qui passe et là il manque plus qu'après les trucs qui sont ici qu'il faut que je mette mais quand je vais gérer les deux trucs ici et là après tout que je bouche et ouvre que je fasse quelque chose de beau et tout et tout donc voilà donc n'oubliez pas de vous abonner d'aller voir nos liens facebook dans la description mobilette et blousons noirs et anciennes mobs spotted donc voilà comme vous pouvez voir on a fait vraiment du super boulot et je suis super content d'avoir des abonnés comme vous allez à bientôt pour une prochaine vidéo c'était spécial mobeur ciao tout le monde on a fait on a be famous i don't give a damn how much you make it every time i spend i make it back y'all dream girl tell me i got everything you like oh never been a boy been a frac keep the team